Bonsoir à toutes et à tous, au nom des territoires de la mémoire et des femmes prévoyantes socialistes qui co-organisent cette soirée, je vous souhaite la bienvenue autour d'une question qui est lourde et forte, tant pour les réalités que nous avons pu connaître hier, celles que nous connaissons aujourd'hui et malheureusement celles que nous connaîtrons demain. Toutes les questions de la déshumanisation, de la réhumanisation, de comment ça fonctionne chez les êtres humains, c'est une question qui traverse le travail des territoires de la mémoire, particulièrement en lien avec la Deuxième Guerre mondiale, le génocide juif. Le génocide arménien est aussi une thématique de travail au sein des territoires de la mémoire. Les femmes prévoyantes socialistes, elles, se sont plus particulièrement associées à cette soirée, plus au nom et en l'honneur des femmes et de leur combat au Rwanda et ailleurs. Et je disais qu'il était question autant d'hier que d'aujourd'hui et demain, parce qu'aujourd'hui encore, par milliers des hommes, des femmes et des enfants sont morts et meurent dans Méditerranée. Aujourd'hui encore, ils sont aussi nombreux à chercher d'autres routes, d'autres voies d'accès, en espérant qu'elles seront plus sûres pour atteindre une vie meilleure. Pour eux aussi, torture, viol, disparition font partie du voyage. Et cette réalité-là, nous la voyons, nous en sommes témoins, nos enfants aussi. Et donc comment ces réalités-là vont s'inscrire dans leur mémoire, dans la manière dont ils vont construire leur vie, comment se sont-elles inscrites dans la mémoire de celles et ceux qui ont été victimes, témoins et qui sont nées après l'horreur au Rwanda et ailleurs ? Ce sont des questions que nos invités vont aborder. Mais avant de laisser Anne vous les présenter, je voulais remercier particulièrement Béatrice aussi, parce que c'est Anne et elle qui sont venues nous proposer d'organiser cette soirée. Je ne pense pas qu'on aurait fait si spontanément que ça. Donc je voulais vous remercier, parce que moi je sais bien que nos associations vont sortir grandi de cette soirée. Et je pense que ce sera le cas de tous les participants ce soir aussi. Bonsoir. Avant toute chose, chose très pratique, je vais vous demander si vous allez bien établir au GSM. Voilà, merci. Alors, je vais aussi d'abord excuser Alice Lataque, qui ne peut pas être parmi nous parce qu'elle a eu un accident et elle n'est pas du tout en état de participer à cette conférence. Je vais vous présenter nos différents invités. Je vais commencer par Madame Altounian. Jeanne Altounian est germaniste. Elle a collaboré à la... Elle a été co-traductrice des œuvres complètes de Freud aux presses universitaires de France et elle a été responsable de l'harmonisation des traductions dans l'équipe de révision. Elle est née de parents arméniens, rescapés du génocide de 1915. Et dans tout son travail d'essai liste et d'intellectuelle, Jaline Altounian écrit en analysant sur ce qui se transmet d'un traumatisme collectif et sur la traduction, sur comment traduire ce trauma collectif. Elle a écrit de très très nombreux ouvrages dont le dernier, L'Effacement des lieux, qui est paru ce janvier 2019. Alors, lors de ma rencontre avec Jaline et dans différents échanges, elle me disait, ou elle émettait en tout cas des réticences à participer à cette conférence parce qu'elle ne se sentait pas compétente pour intervenir sur le génocide rwandais. Mais ça présente, se justifie entièrement, non seulement par l'acuité de ses réflexions, mais aussi parce que, si bien sûr on abordera des caractéristiques spécifiques du génocide qui permettait de montrer les Tutsis, cette conférence veut aussi, et avant tout, je crois, une réflexion sur les génocides qui transportent et qui mettent en jeu les mêmes mécanismes, les mêmes ingrédients d'extermination et de déshumanisation, et bien sûr, toutes leurs conséquences et tous les effets sur les victimes de ces génocides. Je vais vous présenter Jacques Croizin. Jacques Croizin est psychanalyste. Il est chargé de cours en faculté de droit et criminologie à l'Université de Louvain. Il travaille sur la victimologie et sur la dégradation des conflits sociaux en massacres et génocides. Depuis de nombreuses années, il travaille avec les personnes qui sont victimes de traumatismes graves, et bien aussi avec des rescapés, des exilés. Et durant plusieurs années, il s'est rendu au Rwanda à la rencontre de vins justes, de Hutus, qui ont sauvé des Tutsis pendant le génocide. Il a écrit un livre suite à ces rencontres, dont le titre est « Dans la nuit, la plus noire se cache l'humanité », récits des justes du Rwanda, paru en 2017. Et suite à cette expérience Wendès et en relation avec son travail dans le domaine clinique, dans le domaine de la violence, il nous donne une réflexion extrêmement approfondie sur la sollicitude humaine. Et Béatrice, Béatrice Montalou-Limbois, elle est à la recherche de ses trois enfants, disparus lors du génocide. Pendant de très nombreuses années, elle a effectué seule ses recherches, elle était à l'affût du moindre élément, des moindres pistes, du moindre témoignage qui pourraient lui ouvrir des voies. Et en 2013, elle a décidé de fonder l'association de droits moindés CCES, Cri d'une mère qui espère. Cette association fonde ses recherches, ses actions sur la problématique du deuil impossible et de l'identité, à savoir vivre sans savoir si son enfant est mort ou vivant, et vivre sans connaître rien de ses origines. Et en 2015, elle a aussi créé la SBL CCMS Belgique, qui soutient les actions de CCMS Coanda, en faisant un travail de diffusion, de sensibilisation et de recherche de fonds. Et je vais commencer par donner la parole à Béatrice pour son témoignage. Bonsoir, je suis rescapée du génocide contre les retoursiers du Rwanda, et je m'ai toujours « rescapée » entre guillemets, parce que je n'étais pas au Rwanda quand la folie a déferré sur mon pays. J'estime que je ne peux pas me comparer à quelqu'un qui a passé trois mois au plafond, dans l'oskik, thérapie totale, sans rien manger, sans rien boire, et que je ne peux pas non plus me comparer à quelqu'un qui était dans les marées, dans les forêts, ni à celui qui a dû engendrer les membres de sa famille, son enfant, son épouse, pour courir et se cacher contre ses voisins, ses amis, parfois même les membres de sa famille, parce que nombreux sont les cas où les oncles ont tué les neveux, ou les cas de mariage mixte. Je ne peux pas non plus me comparer à celui qu'on a déterré dans une fosse, avec toute une partie de son corps pourrie, et ainsi on a dû imputer les jambes, les oreilles ou les autres organes de son corps. Certes, je n'ai pas souffert de tout ça, mais j'ai eu mon rôle de souffrance. Je suis arrivée en Belgique le 29 mars 1994. J'avais laissé mes enfants, mes trois enfants, chez mon frère, qui lui-même avait trois enfants. Et je venais pour voir mon mari, qui était aux études à l'Ouvera Neuf, mais je voulais aussi en profiter pour visiter l'Europe pour quelques pays. Je pensais plus particulièrement à la France et à la Suisse. J'en avais des moyens, parce qu'à l'époque, j'occupais un beau poste, j'avais un bon salaire, j'étais en fait une maîtrise de chez Rwanda. Une fois arrivée ici, il y a eu l'avion qui a été abattu, et sur les trois mois du génocide, mon mari et moi sommes restés sans aucune nouvelle de nos enfants, ni de la famille de mon frère, de ma propre famille, mes parents et tout ça. Mais je ne me préoccupais plus, évidemment, de savoir ce qui arrivait à mon frère, parce qu'il avait des enfants. J'imaginais, reconnaissant qu'il n'arrivait pas à penser à quitter le pays pour aller au Bourgogne, qui n'était pas tellement loin de la France, et là où il travaillait. Je me l'imaginais m'a prendre ses enfants, parce qu'il y avait ses enfants avec nous, et partir à l'aventure dans les bruxes du Bourgogne. Quand j'essayais de, pour trouver une solution, de parler à mon mari, il dit que j'étais sûre qu'il n'allait pas fouiller. Louis et une nièce qui vit ici en Belgique, s'empressaient de me faire taire avec moi, que je me crois toujours plus clairvoyante que les autres. Et ainsi toute tentative pour trouver une solution, on me l'a baissé. Et j'ai dû donc, j'essayais de tomber de temps, puisque je ne connaissais rien, ni personne ici en Belgique. J'ai dû attendre la fin de je le sais. Et là, ça faisait mal aussi de ne pas se sentir écouté. Toujours, je me pose une question, je me dis, est-ce que si on avait vraiment réfléchi ensemble, est-ce que si on avait vraiment essayé quelque chose, est-ce qu'on serait arrivé à trouver une solution ? Et là, c'est des choses qui restent, qu'on n'oublie pas, mais je ne peux pas dire qu'on allait trouver une solution. Mais toujours, quand on est écouté, qu'on trouve une solution ou qu'on ne trouve pas, ça soulage quelque part. Nous avons donc essayé de trouver quelqu'un qu'on pourrait envoyer à partir de Tigali, là où nous travaillions, pour aller voir ce qu'il en était, et en voir. Il n'y avait pas de téléphone à l'époque, dans les campagnes, mais même en ville à Tigali, tout le monde n'avait pas de téléphone. Nous avons donc été contraints pour ne rien d'attendre. Et puis, ce fut la fin du génocide. Mon mari est parti au Randa pour avoir le vignet. Il est parti au mois d'huit. Il suit trois mois qu'il est resté au Randa. Je suis restée sans le mien. Mais avant qu'il ne parte, moi, pour ce nom, je me disais, j'étais presque sûre qu'il allait ramener nos enfants. Alors, quand j'essayais d'envoyer des messages pour qu'ils me disent ce qu'il en était et qu'ils ne répondaient pas, je commençais à appréhender quelque chose. Mais en même temps, je me refusais à penser, à croire que, dans ma région d'où je suis née, dans le sud du Rwanda, à Koutare, plus particulièrement au Mayaga, je me refusais à croire que, on aurait pu tuer mes enfants, au-dessus des autres. Parce qu'en fait, en 1973, là, j'étais à un âge de comprendre les choses, c'est une région qui s'est relativement bien comportée, car on peut étudier à ce moment. C'est une année dont on parait très peu, mais ça a été aussi pénible pour le Rwanda, en 1973, qui vivait à l'intérieur du Rwanda. qui vivait à l'intérieur du Rwanda, je me balançais entre le fait de me dire qu'un terre aurait pu aller dormir, chercher les enfants, les cacher dans sa case, que personne n'aurait jamais pensé à aller fouiller chez lui, et ce refus de ne pas me donner des nouvelles. Et ça m'a fait vraiment une torture, même pile que celle des trois mois de génocide où on attendait sans avoir les nouvelles. Mon mari a fini par revenir, il a fait un mois là-bas, et il est revenu avec mon neveu, Christian Schema, le plus jeune des enfants de mon frère, qui avait 18 mois, en en a quatre, en a pu. on a pu rien nous expliquer de ce qui s'est passé. Mais mon mari revient quand même avec une nouvelle comme c'est l'heure laquelle mes enfants, nos enfants n'avaient pas été tués à les Alsonga, dans le Mayaga, où ils avaient trouvé l'office dans un camp d'Albrousse avec les autres, qu'ils avaient réussi à courir et étaient arrivés tout près de la frontière avec le Burundi. La personne qui racontait cette nouvelle, les pirent dans une ambuscade, et ça s'arrêterait en ce moment. Mais moi, personnellement, je me suis dit, s'ils ne sont pas morts au rabat, à les Alsonga, c'est qu'il y a un cours de l'espoir. Et c'est au départ de cette information que j'ai décidé d'agir. J'ai fait de l'encher de mes enfants et de mes deux nièces. Partout, on me disait qu'il y avait possibilité de trouver, de rencontrer des gens qui étaient avec eux justement à l'Arizal Songa. Je suis d'abord allée à Gombayabukabun, en janvier en ancien. Et là, de retour de ce voyage, j'ai fait plusieurs séjours au Rwanda, des séjours plus ou moins longs pour vérifier des informations qui ont fini par s'avérer et renouer que j'avais apprises là, à Gombayabu. je suis allée dans les Timinogachacha, je suis allée au Canada, je suis allée au Congo-Brazzaville, je suis allée en France, toujours, ça s'est appelé « être des fausses arrêtes », quelqu'un, il racontait avoir vu un enfant qui ressemblait au mien, dans l'histoire des proches de la mienne et je suis allée à chaque fois que j'avais cette information. C'était toujours angoissant de partir comme ça sans savoir ce qu'on allait ramener et si tout face aux personnes qui m'ont financées pour mes déplacements, de revenir comme ça sans résultat, sans résultat approvant, je me sentais en fait comme si je l'avais volé cet argent puisque je n'avais rien à montrer, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, voilà ce que ça a appelé. Il y avait aussi un autre regard qui était perçant parce que pas mal de personnes, surtout mes compatriotes avaient prononcé déjà les verdicts et les folles. Ainsi, c'est une folie de rechercher ces enfants. la plupart de ces personnes qui m'ont raillé ont commencé eux-mêmes à me parler d'enfants qui revenaient au Rwanda, des jeunes, c'était des jeunes, il n'était plus des enfants, qui revenaient au Rwanda qu'on croyait mort et qui rentraient à partir de 10 ans, 11 ans, tu commençais à réapprendre. C'était des jeunes qui n'avaient plus des parents, tous, qui étaient morts, peut-être un frère, une soeur de la grand-mère, un frère du grand-père et pour moi, c'était normal que personne ne les ait cherché ou le trouver parce qu'il n'y avait pas les parents pour tout arrêter se mettre à la recherche. Je suis quand même allée les rencontrer pour parler avec eux, savoir pourquoi ils ont fait tout ce temps sans venir et ce qui les avait décidé cette fois-ci à rentrer. J'avais dans l'idée de faire un film et un documentaire pour recueillir tous ces témoignages dans le but principalement d'expliquer à ceux qui se demandent comment quelqu'un peut être en vie et ne pas se manifester tout ce temps. J'ai réussi à le faire en 2012 quand je suis allée au Rwanda pour commencer l'association critiqueur d'une mère qui espère. Là, j'ai pu le faire parce que je pouvais passer suffisamment de temps sur le place. J'avais aussi les moyens grâce aux amis ou grâce aux connaissances ici énergiques et les compatriotes mais aussi les amis énergiques qui ont contribué et qui ont cotisé pour que je trouve un montant me permettant de le faire. Parce qu'en fait, avant, quand j'allais au Rwanda, c'était pour un mois au maximum ou deux, je n'aurais pas pu me permettre de faire des longs séjours ou carrément de me décider de me résoudre et rester parce que pour plusieurs raisons mais la principale étant que je trouve plus d'écoute de compréhension ici en Belgique que dans mon propre pays. et cela, moi, je comprends tout à fait parce que les gens ont tellement souffert qu'ils font face à plusieurs des morts, plusieurs traumas et dans cette situation, c'est difficile de penser à eux. Ce qui a fini par me décider à commencer l'association, c'est partie de l'histoire d'une jeune fille Éverine Moutessi qu'on a retrouvée en décembre 2010, 16 ans et demi après le génocide. Cette jeune fille avait son papa encore en vie à Tidali mais ils ont fait 16 ans et demi tous autant sans se voir alors qu'ils étaient dans le même pays. Là, j'ai compris que certainement il y avait d'autres parents dans la même situation que moi qui n'avaient pas pu faire des recherches faute peut-être de moyens mais aussi pour éviter cette pression sociale et familiale tu nous prends pour défaut pour défaut parce qu'il y a la première pression tu inhibe toute initiative tu broques tu fais un tacle à tout raisonnement. Moi-même, je l'ai vécu. Et ça fait mal d'autant plus qu'après le génocide je me demandais si les hommages n'avaient pas qu'un triâtre. Alors quand on entend quelqu'un dire « il est fort, il est fort, il est fort » c'est difficile de ne pas en souffrir. Je suis allée à Rolferina où on a retrouvé Edwin à Nindo pour reconnaître le pays et là quand j'étais là quand je venais d'avoir tous les détails de ce qui fait que là ils restaient tous au temps sans qu'on ne le sache c'est l'avenir de sur place que j'ai senti dans mon cœur un appel à commencer l'association. Sur place aussi j'y apprends un autre problème celui des enfants des jeunes qui vivent sans connaître les origines sans savoir ni les noms qu'ils ont reçus de leurs parents sans savoir d'où ils sont nés quel village quel ville quelle commune là le temps c'était la commune et donc je suis revenue avec l'idée que mon travail au départ qui consistait à rechercher mes enfants il s'étend à tout un groupe en 2012 à tous les parents qui ne savent pas ce que sont devenus les enfants et à tous ces jeunes qui ne savent pas les origines j'étais motivée par le fait que dans mon expérience depuis mon tendre enfance j'avais quelques empreintes de bonté et d'humanité auprès de mes voisins de mon entourage à 1959 quand on tuait les tourtils quand on chassait les tourtils j'avais 3 ans j'ai quelques souvenirs en 1973 à 16 ans j'étais en récolte secondaire mais tout ce temps je peux dire qu'aucun cheveu ne fut arraché de ma tête et plus tard à 1990 quand on reflète les tourtils pour les mettre en prison après l'entrée du FPR on s'étonnait toujours quand même on s'étonnait même nos reconnaissances que ni moi ni mon mari n'avons été mis en prison à Minosal 94 j'avais été au Rwanda là où j'habitais avec les enfants et ma famille ils se sont ils n'auraient su vécu parce que les tourtils sont arrivés chez nous au 7 avril très tôt matin et ça nous avons su par nos voisins parce que nous n'étions pas tous là donc de tout ça je tirais je sentais quelque chose qui me rassurait qui me disait qu'il y a une protection sur moi qui me faisait qui me donnait l'espoir que donc je peux continuer je peux entamer mes recherches que sur toute cette volonté il y a sûrement des gens que le Seigneur et moi j'en parle je suis croyante un est sur la route de mes enfants et qui a pu décrocher tout ça c'est comme ça que j'ai commencé l'association et que j'ai espéré qu'on va pouvoir arriver à quelque chose et il y a beaucoup de personnes qui oeuvrent pour que l'association avance je le remercie de façon particulière et donc de cette bonté de cet espoir on a commencé l'association et maintenant il y a une demande des défis auxquels nous faisons face le plus grand étant une égrée reconnaissance de notre tragédie mais il y a aussi sauté impossible il y a aussi le fait de vivre sans connaître le Thierry et moi je ne sais même pas de me mettre à la place de ces jeunes nous on a souffert c'est vrai mais au moins on a vécu un temps avec une famille on sait qu'il y en a et voilà je ne vis pas vraiment je ne vis pratiquement que dans le deux impossible parce que moi je peux me permettre dans des petites distractions d'ailleurs beaucoup mais là même là je suis toujours aux agueux je me dis d'être ici dans la salle je veux trouver quelqu'un tu peux me donner une information tu peux m'offrir un quota tu peux me permettre de faire avancer l'association pourquoi pas pour tuer nos enfants parce qu'un deuil en fait pour le faire il faut d'abord qu'on ait appris qu'on ait appris qu'on ait appris qu'on ait appris qu'il ait très cher et discipliné ici et on nous dit qu'ils sont mauvais et cela d'autant plus qu'on continue à entendre des nouvelles des enfants des jeunes qui reviennent leur en d'art qu'on retrouve ici qu'on retrouve là jusqu'à maintenant on a toujours des nouvelles continuellement de ces jeunes qu'on croit le mort après ce choc de l'annonce de la mort pour faire sonder on a besoin d'accompagner de se naître chez elle dans sa dernière douleur alors après on peut commencer à vivre les bons souvenirs après j'ai un certain temps je ne sais pas combien de temps mais quand on n'a pas pu enterrer les siens ces enfants en l'occurrence moi je vis dans une culpabilité perpétuelle d'autres mamans m'ont témoigné quand l'île de table sort c'est que mon enfant m'a agi et moi je me demande pourquoi n'ai-je pas vu que la situation au Rwanda devenait si grave pourquoi ai-je fait confiance en cette minoire qui venait de proer au Rwanda parce que personnellement je pense qu'ils étaient à l'ombre suffisant pour pouvoir arrêter les missiles et les massacres qui se sont amenés dans cette situation alors le dé est impossible et donc les justes du Rwanda monsieur Lozin en parle ils ont pu permettre ce qu'un groupe humain ne se teigne pas pour moi c'est la preuve qu'avec un peu de courage on peut toujours rentrer en soi-même et ils réveillaient le fond d'humanité qui se trouvent parce que tout ceci on nous dit humain c'est qu'on a deux humanités donc je vous invite à soutenir les escapés et aussi d'autres massacres c'est bien d'être escapés mais on en sort complètement détruits on a besoin de béquilles pour pouvoir se réunir mais ce n'est pas il y a personne et pour ces jeunes si je reviens un peu à eux qui reviennent au Rwanda ils sont laissés pour compte ils n'ont personne pour les soutenir c'est vraiment comme ils se loutaient s'ils sautaient d'outre-temps déjà tout le monde pensait qu'ils étaient qu'ils étaient ils sont là ils sont là ils sont là ils sont là tellement précaires que je n'ai pas le mot pour le dire et le pire encore ceux qui avaient des biens ils sont menacés par ceux qui avaient été qui ne verraient pas se défaire des biens qu'ils avaient attis gratuitement et donc sans trop le temps ne sont trop tardés je voudrais juste vous inviter justement à soutenir les rescatés chacun comme il peut c'est là mon témoignage donc pour tard si vous avez des questions je pourrais y répondre je vous remercie applaudissements je vous remercie La parole est à vous. 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 Les enfants. la parole est à vous. 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 en Turquie. Enfin, de toute façon, ils ne pouvaient pas, ils ont été chassés. Donc, c'est une antisocialité. Une vraie victime est un mort vivant, un mort errant, un mort travaillant. Il est pris dans la société comme les autres, alors qu'il a perdu tout ce qui lui était cher. Il est inguérissable parce qu'il se plonge dans ses semblables, qu'il le plonge encore dans la douleur, parce qu'on ne vit qu'avec elle, avec cette douleur, dans cette douleur, à côté d'elle. Nous sommes heureux dedans, nous sommes heureux dedans, tellement que nous pouvons passer des jours entiers ensemble, avec d'autres rescapés, sans se lasser de parler du passé. C'est la même spéciosa. Alors, les derniers liens, ce sont ceux qui présupposent l'amour et la procréation. Tout utu est devenu un possible tueur pour toi, car même ceux qu'on a connus et aimés ont tué. Ceux qui se remarient, c'est par besoin corporel. L'amour est tué avec la première femme ou le premier mari. De ces mariages, il en sort des couples, sans enfants. Le choc physiologique et psychologique étant si profond, ils ne peuvent plus mettre au monde. Alors, les survivants vivent donc un effondrement psychique attestant une triple rupture des liens, la rupture avec eux-mêmes, leur espace psychique, leur temporalité, une rupture avec ce qui fut le terreau de leur vie et une rupture avec le monde des autres. C'est pourquoi, je pense, que, s'il importe aux survivants de prêter parole ou disparus, d'employer leur survie à investir à la transmission de l'inhumanisation perpétrée, c'est en fait pour remettre ces disparus ainsi qu'eux-mêmes à nouveau en lien avec le monde, avec vous, par exemple, pour les réinsérer quelque part dans l'après-coup du désastre, mais aussi pour se réinsérer eux-mêmes dans l'histoire du monde qui les a ignorés lors du crime. C'est pourquoi, je pense, que la créativité de Béatrice Moukamoulinda, voulant donner sens à sa vie et à celle de toutes ces mères qui vivent dans l'espoir de retrouver leur enfant, sa recherche inlassable des traces de ses enfants, sa création d'associations de mères en quête elles aussi de leurs enfants, viennent alors confirmer la conviction que j'ai acquise de ma propre histoire que pour pouvoir survivre à une entreprise de déshumanisation, on ne peut que réparer l'observance de quelques impératifs anthropologiques fondamentaux de la condition humaine. l'inhumation des morts, la sauvegarde de la relation mère-enfant, la sauvegarde des valeurs de la famille et de son appartenance culturelle. Je vais donc essayer de montrer à contrario comment, d'après le témoignage du journal de déportation de mon père, la capacité à respecter ses impératifs, à favoriser sa survie et celle de ma grand-mère dans l'étroite mesure, bien sûr, où la chance leur a permis d'échapper aux assassins. Mais avant d'aller, de commencer cette partie, je vais vous citer juste un mode de massacre qui est très proche du massacre des Tutsis. Juste une citation. Je vais parler des témoignages des massacres qu'on appelle les massacres amitiens qui se sont déroulés dans les années 94, 1894, 1896 et qu'on lit dans la chronique d'un célèbre héléniste qui s'appelait Victor Bérard, un des représentants comme Joseph, comme Jaurès, excusez-moi, du courant arménophile. Parce que lors de ces massacres organisés dans tout l'Empire ottoman par le sultan d'Olamide II, la désignation de la tuerie comme un travail, le plaisir pris à ce travail, cautionné par une autorité permettant de tuer, sa préparation par le marquage des maisons de ceux destinés au découpage et par la distribution préalable des instruments de meurtre, tous ces procédés de déshumanisation sont identiques à ceux que décrivent les témoignages des survivants Tutsis. Alors, je lis juste, juste une citation. Quand les assonneurs arrivèrent, la besogne était prête, les portes arméniennes avaient été marquées à la craie, durant 30 heures, on travailla. les premiers arméniens qu'ils trouvèrent furent amenés chez les bouchers. Comme ils se débattaient, on leur trancha les deux mains sur l'étal et le boucher criait « pieds de cochon avant ondre ». Puis, on les assommait suivant le mode général de cette exécution bien organisée. Les bandes n'avaient pour armes que des bâtons. On croit qu'ils avaient été fabriqués spécialement pour cet usage par les ateliers de la marine et l'on sait que plusieurs jours d'avance, ils avaient été distribués entre les différents postes de police. Les sopadjis, donc ceux qui avaient les bâtons, jetaient donc l'arménien à genoux ou à pleuventre et lui tapaient sur la tête jusqu'à ce qu'elle furent élu en bouillie ou séparée du trône. La police cernait le quartier et rabattait les fuyards. Ils procédaient avec ordre maison par maison sans hâte en ouvriers consciencieux et dociles. On a porté le même soin à réduire la tête des hommes en pâtie pour les chiens. Il fallut 30 heures à ces 60 ou 80 ouvriers. Voilà. C'est une petite parenthèse pour dire que la déshumanisation est apparemment universelle. Alors dans ma dernière partie qui est donc plus de mon terrain je vais essayer de nous insuffler quelques envies de vivre parce qu'on a entendu pas mal d'horreur en soulignant donc dans le journal de déportation mon père comment les moments où lui et sa mère parviennent à se maintenir en vie sont en même temps ceux où il leur est impossible de renoncer à cette observance que j'appelle celle des impératifs anthropologiques fondamentaux ou comment par exemple le lien de l'adolescent à sa mère fut un facteur déterminant de leur survie à eux deux. Alors le double attachement de l'adolescent cet adolescent de 14 ans qui était mon père aux valeurs de sa famille de son défunt père en même temps que celui à sa mère qui le rend actif ingénieux et courageux face à la menace de mort se manifeste éloquemment dans cette scène que vous allez entendre qu'il rapporte donc quatre ans plus tard probablement en 1919 d'après son traducteur il s'agit du moment où à la mort du père il devient chef de famille pour sa mère et son jeune frère il écrit le jour du décès de mon père ils ont de nouveau déporté de nouveau ils se sont mis à battre ma mère nous deux frères nous pleurions nous ne pouvions rien faire ils étaient comme une meute de chien ils ont dit à ma mère ton malade est mort et ma mère nous partirons quand nous aurons enterré le mort ils ont répondu non vous ferez comme les autres les autres en fait abandonner les morts par exemple la mère on a entendu elle a dit elle était chaude quand on l'a quitté on n'a même pas pu la pleurer donc les autres abandonner les morts et la nuit les chacals les dévorer j'ai vu que ça n'allait pas et qu'il fallait faire quelque chose j'ai pris un flacon de 75 dirhams je l'ai rempli d'huile de rose et je suis allé voir tout de suite le chef du convoi de déportation je lui ai dit laisse nous encore aujourd'hui nous partirons avant avec le prochain convoi avec les autres heureusement il n'a rien dit nous sommes restés encore un jour nous avons creusé une fosse longue de deux archines et ayant payé cinq courouches aux prêtres nous avons enterré mon père alors on lit certes dans ces quelques lignes la réaction d'un jeune garçon qui meurtri par le spectacle de sa mère battue veut la défendre mais également le partage avec elle d'un rituel anthropologique de l'humanité et de sa culture d'un devoir sacré accompli par cette mère antigone au péril de sa vie inhumer le corps de l'époux ces deux motivations se rejoignent dans sa prise de décision quand il dit et voit que ça n'allait pas qu'il fallait faire quelque chose décision qui amène dans son récit les jeux salvateurs qui suivent j'ai pris un flacon je l'ai rempli je suis allé voir je lui ai dit et puis arrive le nous qu'il forme avec la mère nous sommes restés nous avons creusé nous avons enterré pour y inclure à la fin le mont de son lien au père nous avons enterré mon père alors le contenu de ce journal de déportation que j'ai découvert en 1978 quelques 60 ans après sa rédaction transmet un message certain il montre ce qui soutient l'aptitude de l'adolescent à résister à la menace de mort bien évidemment dans l'infime mesure où l'entreprise exterminatrice montre quelques négligences dans son exécution le sens qu'il restaure renvoie certes à cette scène princeps de l'inhumation du père mon grand père mais il renvoie surtout à ses effets on peut notamment penser que cette scène appela à la génération suivante le fils et dans un environnement non menacé en France à Lyon son expression symbolique dans la mise en mots par le fils de cette mise en terre du père par la mère grâce à l'observance des valeurs familiales et culturelles cette inébranlable fidélité à soi enjoignit probablement à l'adolescent devenu un jeune homme de 18 ans d'être également le chroniqueur d'un témoignage que je pus lire dans sa traduction et transmettre alors une fois le père enterré avec l'accompagnement d'une prière commence alors un périple infernal en compagnie de cette mère avec elle il va se voir arraché je cite nous n'avions plus d'argent c'est pourquoi nous avons commencé à manger des herbes nous avons essayé de continuer ainsi pendant un mois mais on a vu qu'on allait mourir on faisait à peine deux pas et on tombait par terre ma mère a réfléchi moi pour mourir je mourrai vous il ne le faut pas c'est ainsi qu'elle nous a donné mis deux aux arabes l'arabe nous a monté sur son âne six heures plus tard nous sommes arrivés à son campement il nous a donné du pain nous avons bien mangé il m'a pris dans sa tête alors la personne de cette mère est du reste plusieurs fois introduite par ces mots qui semblent la caractériser ma mère a réfléchi l'adolescent l'admire certainement pour prendre soin de la doter ainsi d'une capacité à penser qu'il perçoit en elle au sein même des moments où règne l'imminence de la mort elle est en somme une femme de tête son repère de vie dans un chaos mortel comme tous les êtres sensibles à la hiérarchie des urgences cette grand-mère que je n'ai pas connue réfléchit en mettant rapidement en balance sa propre mort qui n'interrompra pas la vie la vignée et celle de sa descendance qu'il faut empêcher à tout prix et donc moi d'une certaine façon à une mort certaine de l'enfance il reste auprès d'elle elle préfère donc l'incertitude de son destin auprès d'un étranger auquel elle l'abandonnait elle se sépare de son fils qui donnait sens à sa vie pour qu'il risque de survivre et de reprendre un jour le cours de ce sens interrompu mais séparée d'elle pour survivre ce fils désire aller la rechercher pour la prendre avec lui et la soigner quand elle attrape le typhus mais moi je ne pouvais pas rester tranquille je voulais m'enfuir auprès de ma mère et je n'étais plus en état de marcher car j'étais content car j'allais voir ma mère alors ces phrases où les affects sous-jacents sont discrètement affleurés dans le texte peuvent se regrouper en gros sous quatre rubriques l'attachement naturel d'un garçon de 14 ans à sa mère sa capacité à la retrouver puis la sauver d'une maladie mortelle l'estime qu'il a pour elle dans l'urgence de la menace qui dans l'urgence de la menace réfléchit et l'attachement qui le lie à son identité ces passages où l'on croirait voir uniquement de la factualité trahissent au contraire les points d'ancrage de sa résistance aux épreuves mortelles car ils constituent les traces des liens affectifs qui le soutiennent j'ai conduit ma mère à ma tante je lui ai donné à manger mon arabe me demande qui est-ce bon c'est ma mère ai-je répondu désormais je ne la laisserai plus seule il n'y a plus d'autre solution je me suis présentée tout de suite et j'ai dit je suis arménien ma mère et moi nous sommes chez les arabes le lendemain nous sommes partis à Raqqa les arabes ne voulaient pas nous laisser partir je leur ai dit est-ce qu'un homme peut renoncer à sa patrie j'ai appris parfaitement l'arabe si bien que les arabes ne pouvaient savoir si j'étais un arménien ou un arabe je disais que j'étais un arménien alors on peut constater à chaque fois que l'énergie avec laquelle il affirme son attachement à sa mère ou à son appartenance culturelle est également l'énergie qui donne un sens à son propre maintien en vie je dirais pour résumer que le fait de se sentir responsable de sa mère de désirer retourner vers elle quand il a dû être séparé d'elle pour survivre de l'admirer respecter son autorité et de se conformer aux valeurs qu'il habite a été ce qui lui a permis de rester en vie il devait la ramener donc se ramener au monde de ceux qui ont le loisir de pouvoir vivre en paix alors pour revenir maintenant à ma conclusion et à ce pour quoi nous sommes réunis ici dans ce témoignage ce sont le respect d'une femme à la dépouille de son époux assassiné le lien d'un fils à sa mère qui sauve l'enfant et sa mère il est pour moi évident que les mères survivantes ne peuvent donner sens à leur vie qu'en affirmant activement leur attachement à leurs enfants même s'ils sont défunts un attachement à leurs défunts assassinés à leur appartenance culturelle en servant vidèlement leur mémoire en recherchant obstinément les traces de leurs enfants éventuellement survivants garder cet espoir même si cet espoir est une illusion c'est ça qui donne sens à leur vie à l'envie d'un être à la vie d'un être humain et ceux qui effacent en épongeant ce qui s'est passé ne peuvent pas survivre psychiquement voilà alors j'ai passé des choses de très fort pour moi la première fois que je suis allé au Rwanda c'était en 2008 c'était pour un colloque le même que là où Jamin est allé et je n'étais pas prévu au programme mais il y a trois cliniciens qui ont insisté pour qu'on m'invite parce qu'ils avaient lu des articles que j'avais écrits sur le traumatisme et sur les grottes de parole et ils m'ont demandé si je voulais bien passer quelques jours en plus des quatre jours pour me présenter leur équipe et faire des interventions alors je leur ai répondu je viens trois semaines et donc ils nous ont amené quand nous étions là pendant les jours du colloque ils nous ont amené au mémorial de Guy Sosi c'est ça ? Guy Sosi à Kigali le mémorial du génocide alors pour moi c'était extrêmement pénible parce que il y avait des photos il y avait des témoignages il y avait des armes on décrivait comment les rangs les tout-ci étaient mis à mort et tout et puis à un moment en passant dans une salle il y avait une photo qui était tout à fait différente c'était une photo d'une vieille dame elle avait un un regard paisible il y avait quelque chose de joyeux qui émanait de cette personne et la photo était prise de tête sante que quand on bougeait on avait l'impression qu'elle nous suivait des yeux alors j'ai demandé qui était cette femme et ça créait vraiment un embarras chez les personnes les trois armandais qui nous emmenaient là et j'ai dû insister pour qu'ils me disent mais c'est une ensorceleuse enfin une sorcière ils ont dit qui a en tout cas elle a fait croire qu'elle avait des pouvoirs et donc elle a pu cacher les génocidaires qui venaient pour tuer tous les tout-ci qu'elle cachait chez elle et donc voilà on passe à autre chose alors à ce moment-là moi ça fait tilt je me suis dit mais enfin comment je n'y avais pas pensé avant ça fait tilt mais donc pendant le génocide il y a des gens qui ont sauvé il y en a toujours mais là je ne l'avais pas capté il avait fallu que je rencontre cette photo et que j'entends que les Rwandais me dire ça il faut dire que alors que le génocide se passait encore j'animais un groupe de parole puisque je venais d'être engagé dans un service d'autos victimes où j'ai travaillé 20 ans avec des victimes d'agression j'animais un groupe de parole avec des rescapés en 1994 et il y avait une dame là qui n'avait aucun signe c'est pas important les signes extérieurs mais enfin elle n'avait aucun signe extérieur le traumatisme elle servait le café elle souriait ma collègue et moi on se demandait comment ça se fait et puis il y a un moment la troisième séance elle est devenue tout à fait rigide et elle avait une voix monocorte et elle a dit ceci je la cite par coeur que valent les humains aujourd'hui ils se présentent comme votre frère votre père votre ami votre voisin votre prêtre demain ils seront votre être j'ai perdu la vie là-bas je ne ferai plus jamais confiance à personne ni jamais elle disait ça devant son mari et donc là on entendait que le trauma l'habitait et j'ai travaillé pendant 20 ans je continue encore à travailler avec des personnes en trauma mais pendant 20 ans j'ai travaillé de façon très intensive avec des personnes qui avaient subi des agressions diverses et particulièrement avec énormément de femmes qui avaient été violées ou abusées dans l'enfance et je dois dire qu'à un certain moment de ma carrière de thérapeute de ces personnes j'étais moi-même affecté par quelque chose qui affecte les personnes en trauma à savoir que je désespérais l'humanité avec tout ce que j'entendais pourtant je faisais tout ce que je pouvais pour pouvoir l'entendre et en plus à chaque séance et je n'exagère pas à chaque séance de groupe ou individuel parce que je fais beaucoup de groupes et bien j'avais recherché toute la résilience que je pouvais avoir en moi et que je pouvais trouver en eux pour qu'à la séance il se passe quelque chose il y ait quelque chose qui se fait mieux au travail il sort en se disant on peut espérer quelque chose je bouge je ne reste pas enfermé dans mon trauma et il m'avait fait entendre ces gens de direction de la cure à savoir que leur vie est détruite qui sont dans la mort il faut les relier à la vie c'est ça le boulot et qu'ils y désespéraient de l'humanité même il y en a qui ne se sentaient même plus appartenir à la communauté humaine il fallait faire ce que j'appelais de la reliance à l'humanité mais voilà c'était dur et alors j'ai pensé à Zora et alors comme de temps en temps j'étais envoyé au Rwanda malheureusement pour donner le cours donner une formation moi je proposais de m'en faire un échange d'expérience on a créé ensemble mais ça enfin j'ai fait quand même mais je t'ai toujours envoyé comme un expert plutôt que comme quelqu'un qui allait travailler avec eux et alors je suis allé voir Zora je suis allé voir Zora chaque fois que je suis allé au Rwanda et dès donc alors je vais vous raconter deux choses d'abord ce qu'ont donné les rencontres parce que je suis allé plusieurs fois chez les mêmes personnes je suis allé chez 20 personnes qui ont sauvé et je vais vous rapporter un peu ce qu'ont donné ces rencontres comment elles ont sauvé et puis je parlais d'une deuxième chose c'est pourquoi elles ont sauvé qu'est-ce qui les anime qu'est-ce qui qu'est-ce qui les habite en fait c'est ça qu'est-ce qui les habite qu'est-ce qui les anime c'est les deux choses pour le reste je ne serai pas plus loin il y aura peut-être une discussion alors la première fois que je suis arrivé chez Zohra d'abord pour avoir son adresse c'était impossible parce que Zohra on dit qu'elle a Niaqjinki les romandais ils savent ce que c'est les Congolais aussi c'est une force magnifique mais qui peut aussi servir avoir des effets bénéfiques mais les gens ont peur et donc pour avoir son adresse ça a été terrible finalement c'est bon je ne vais pas raconter tous ces détails là mais quand elle m'a fait que finalement dans le bois où elle habite la petite maison que nous on était comme figé devant la barrière elle l'interprétait moi l'enlendais et puis il y a une dame qui est sortie de la petite maison qui a fait signe elle m'a fait asseoir sur la terre battue et elle a dit ceci je parle de ceux que je cachais pendant la guerre où on tuait c'est une traduction littérale je n'ai pas esthétisé les témoignages c'est comme ils ont parlé j'ai demandé à mes traducteurs là il y avait un interprète chaque fois j'ai fait traduire toutes les rencontres à les kilomètres et j'ai demandé une traduction la plus littérale possible c'était le ton du génocide je n'aurais pas permis qu'on tue les gens qu'une personne tue une autre personne en tant qu'être humain nous sommes tous pareils après il va faire référence à ces traditions anciennes parce qu'elle fait partie à la fois d'une famille d'un sorceleux c'est de gens qui gardaient le tambour royal et j'ai fait recouper son témoignage par un historien qui dit que c'est tout à fait plausible ce qu'elle raconte vous et nous nous sommes tous la même famille quand un homme s'unissait à une fille si au moment de l'amour il y avait un orage et que la foule frappait l'enfant qui n'est pas été blanc il faut le savoir sans se le cacher sans ressentir la gêne même si vous l'ignorez il faudrait que vous passiez un essai dans votre pays vous êtes des nôtres c'est une façon à elle de dire que nous sommes tous des êtres humains j'ai même des petits-enfants qui vous ressentent vous êtes nos cadets les derniers qui ont été le saint mais le même saint que nous nous avons tous la même origine vous êtes nos descendants des générations mointaines en vérité nous sommes tous des mélanges il n'y a pas des Tutsis des Hutus mais il y a eu Indanine le gros ventre la cupilité qui dévore c'est comme ça qu'elle l'explique le génocide beaucoup de justes expliquent le génocide c'est un défacteur et puis celui qui était déboîté Tutsi celui qui était là était Hutu elle se moque de cette idée celui qui faisait la poterie était toi pourtant nous avons tous un lit le même lit nous avons tous des yeux pourtant regarde les lignes de tes mains elles sont les mêmes que les nôtres il va falloir le comprendre et l'accepter pour vivre ensemble même vous les blancs pouvez vivre parmi nous alors à la fin de l'entretien je lui demande si on pourra aller chez quelqu'un qu'elle a sauvé elle prend son bâton elle dit on y va et là quand elle est dans son jardin elle ne tient plus le même discours qu'elle a tenu à quelques autres blancs qui sont lui interviewés à savoir qu'elle a fait croire qu'elle avait des pouvoirs non elle parle de ses vrais pouvoirs et elle montre mais là je ne je n'enregistrerai plus mais il y avait l'interprète qui nous tradisait systématiquement il nous explique les plantes les plantes qui empêchent les gens d'arriver chez elle les plantes qui empêchent les gens de franchir la barrière il n'y a jamais aucun inter amour et pourtant on lui a envoyé les gardes présidentielles qui sont l'équivalent de la Gestapo de l'Asie chez elle ils n'ont pas osé rentrer et quand je vais chez une personne qui habite plus loin dans le bois et elle à un moment je lui demande pourquoi est-ce que tu étais en sécurité chez Zohra pourquoi te l'ai caché là et alors elle me dit parce que Zohra alors on ne s'est pas arrivés chez elle et tout donc elle me parle du pouvoir magique et tout et alors elle me dit parce qu'elle a niabini alors qu'à moi elle avait dit laisse tomber cette question mon fils elle a promis d'en parler voilà et puis la dame est complètement effrayée elle dit oh je ne pouvais pas le dire elle dit tu peux parler en paix ils sont au courant et donc voilà la première rencontre je commence par elle parce que c'est celle qui m'a le plus impressionné et c'est la personne avec qui je me suis le mieux entendu puisque bon finalement les gens il a couru dans tout le circuit qui rendait où je travaillais que j'étais le fiancé de Zohra donc vous voyez comment on s'entendait bien alors que ils avaient peur de m'en parler alors que la deuxième personne que j'ai dit je suis allé c'est un tu me dirais quand il me reste cinq minutes c'est un directeur d'un d'un orphelinat et lui c'était terrible il n'avait il n'avait que la parole pour sauver les enfants il a sauvé bon évidemment je n'ai pas mis ici c'est pas grave il a sauvé en tout 500 personnes des enfants des adultes on est venu en tuer que 7 je dis 500 c'est 428 en fait et comment il a fait et bien c'était terrible parce que au début il y avait des pâtissettes en bois mais comme on venait lui dire on va tuer tous tes enfants puisqu'on ne sait pas voir qui est Outhu qui est Outhu c'est une connerie dire que tous les Outhu sont grands tous les Outhu sont plus petits il y a des mélanges et tout et le plus bon c'est des schémas dépassés donc on va tuer tous tes enfants alors il n'osait plus laisser les enfants aller chercher du bois dans le bois parce qu'il y a un bois à côté au Mont-Gigali là c'est à côté pour faire la cuisine et donc ils ont voulu les pâtissades et donc toute la journée il y avait des gens qui venaient du dessus à gauche et puis il courait et il parlait avec eux et alors qu'est-ce qu'il a fait ? il me le raconte je disais des choses et je ne savais pas moi-même d'où les mômes venaient j'ai donné de l'argent et puis quand il n'a plus d'argent de réserve il a demandé tout le monde a donné tout ce qu'il avait dans ses poches mais d'autres aussi ont donné de l'argent et ont été tués quand je me suis retrouvé à court d'argent j'ai donné des vivres parce que coïncidence extraordinaire qui lui fait dire que Dieu est intervenu c'est que 15 jours avant il est passé à la Croix-Rouge il allait régulièrement avec un camion chercher les vivres mais la Croix-Rouge lui a dit mais écoute prends encore un camion parce que j'ai on a plein de vivres on ne sait jamais que tu es tout à coup plein d'enfants qui arrivent il a dit d'accord j'en ai pas besoin mais je les prends et en fait ils avaient des vivres parce que comme depuis 1993 le FPR avait fait une avancée terrible il y avait près d'un million de réfugiés aux abords de Kigel et la communauté internationale avait donné des vivres à la Croix-Rouge pour les nourrir mais ils refusaient les vivres parce qu'ils disaient que le FPR empoisonnait les vivres et donc ils s'envoient plein d'idées j'ai eu il a donné des vivres au génocidaire qui venait pour tuer et puis après il n'avait plus rien alors il leur parlait il leur disait écoute ici c'est des enfants c'est un orphelinat parmi les enfants il y a peut-être les tiens ou ceux de ton frère ou de ton père parce que là-bas au Hakigali quand des enfants adultérins naissaient souvent on les abandonne dans la rue alors il dit tu vois c'est peut-être les tiens qui sont là tu vas tuer tes enfants une autre fois il dit oui il faut nous protéger parce que vous dites qu'il y a des rats qui viennent et tout mais justement il faut nous protéger donc il ne croyait pas à ce discours au contraire de ce qu'on a disait mais il essaie de manipuler les gens pour qu'on ne tue pas on n'a tué que cette personne alors il dit il ne fallait pas qu'on le dise prenez garde et il y ait peur du seigneur parce qu'en tuant des humains vous tuez son image puisqu'il y avait beaucoup de catholiques là-bas alors qu'il passait en portant sur eux les soutanes des pères du quartier qu'ils venaient de tuer alors qu'ils utilisaient le calice pour mettre de la bière que l'Église avait été saccagée et qu'ils passaient en chantant Jésus était tutsi mais il vous a abandonné donc il nous a donné le droit de vous tuer ils prétendaient que Jésus avait la stature tutsi le corps à manger les pincés alors qu'en fait il est fils de Dieu et personne n'a jamais eu de photographie de Jésus qui avait été un dominant et donc c'est comme ça en parlant en parlant il a reçu des coups de crosse en amenacant avec des armes à feu qu'il a sauvé des centaines d'enfants et d'être vingt adultes qui étaient cachés dans les faux plafonds mais il y a d'autres histoires que je raconte que je rapporte par exemple Mabaré Mabaré c'est une colline c'est au bord de Maré-Cache et d'une rivière et un soir plutôt le 7 avril le lendemain de l'explosion de l'avion qui a tué le président ils ont vu de l'autre côté que sur la colline en face on tuait plein de gens mais de loin ils ne savaient pas qui l'ont tué et ils ont cru d'abord comme beaucoup de villageois que c'était les gens du nord parce que le président qui appartenait au nord il avait placé plein de gens du nord à tous les postes clés de tout de l'économie des banques enfin c'était dirigé par les copains du président qui étaient détestés par la majorité de la population et puis quand Mitterrand a exigé le multipartisme en 1992 il y a eu plusieurs parties mais il y avait des bagarres on a fait exploser on a saccagé on a tué des gens et tout et donc ils croyaient que c'était une vengeance de l'ex-partie unique contre les autres mais le soir quand ils ont vu que les tueurs partaient ils ont pris leur pyro et ils sont allés voir et ils ont vu qu'on tue avec des Tutsi ils ont compris qu'il y avait un génocide alors ils ont ramené tous les blessés et ils ont mis des barricades des barricades aux quatre entrées de la colline et pendant plusieurs jours avec des armes des lances avec des cailloux avec des arcs à flèches avec des bâtons ils se sont battus avec les génocidaires qui venaient pour tuer parce que là-bas il y avait 2500 habitants il y avait 500 Tutsis et puis il y avait des Tutsis qui savaient que la pandémie ne tuait pas alors qu'ils venaient donc ils se sont retrouvés en 800 Tutsis et puis c'était l'imam qui a arrangué la population et les 40 musulmans en âge de se battre se sont battus avec les Tutsis d'autres aussi mais comme on est venu dire avec des haut-parleurs demain on vient avec des armes à feu et bien il y a des gens qui sont partis il y a des gens qui ont changé de temps et ne sont restés que les musulmans avec les Tutsis malheureusement après ils ont perdu la bataille on a tué beaucoup de Tutsis alors ils sont allés quand ils ont vu qu'ils perdaient la bataille ils sont allés cacher dans les marécages et puis la nuit ils allaient les déplacer ils allaient les mettre là où les tueurs avaient déjà chargé dans les marécages mais il n'y a pas beaucoup de Tutsis qui ont survécu malheureusement et puis il y a je ne sais pas encore un autre exemple c'est Ronald lui c'est un boucher un boucher un éleveur de vaches un outou un comme pas il y a des outous qui sont éleveurs de vaches il ne faut pas croire Tutsis éleveurs de vaches les autres agriculteurs c'est comme et donc il avait beaucoup de vaches et tout et c'était un bagarreur ce type là pour rien on n'aurait jamais pensé que ce type allait faire des actes héroïdes qu'il a fait il a sauvé des Tutsis chez lui il est allé les chercher quand il savait qu'on en traquait et tout on lui a amené les cachets et comme c'est un bagarreur il a tapé sur des autos à d'autres il a donné de l'argent à d'autres il a donné du l'air donc il a donné des vaches pour faire trois bandes qui étaient prêtes et lui il avait des pistolets qui étaient prêtes à se battre avec lui contre les génocidaires qui venaient régulièrement on a tué très peu de personnes chez lui une fois ils ont dû partir parce qu'il était obligé d'y arriver et il y a des vieilles femmes qui se sont cachées et qui ont été tuées et puis il y a Silas un militaire il passe un jour il est à pied il rentre je ne retrouve plus le nom de la ville près de la frontière avec le Burundi là où il y a un camp militaire important à Gakko il est à Gakko comme soldat et il rentre à pied il est à dire bonjour à la famille et voilà qu'il y a un camion militaire qui passe des collègues il embarque avec et puis un peu plus loin qu'est-ce qu'il voit ? il voit qu'il y a des gens qui sont en train de maltraiter une petite fille et une vieille dame alors il dit arrêtez moi je vais m'en occuper en faisant croire qu'il va s'y mettre aussi pour agresser les pauvres tout de suite victimes on le dépose il insiste on le dépose les autres partent et alors il arrive et il commence à engueuler la femme la petite fille la vieille femme la petite fille je vais vous tuer et tout et puis alors il dit Hutu qui était là en train de maltraiter ces deux personnes il dit laissez-les-moi vous n'allez pas les tuer il y aura du sang sur la route ça va pas laissez-les-moi je vais les tuer dans le bois ils l'ont cru et dès qu'il est arrivé dans le bois il a essayé de les calmer il leur a dégoûté il a expliqué je vais vous cacher la nuit je viens vous chercher et je vais vous faire passer la frontière alors elles sont senties en sécurité et la nuit il est venue il a fait ça trois fois là il n'y avait que deux personnes mais parfois il y en avait sept il y en avait huit et bon et je crois qu'il a il a sauvé 17 personnes comme ça voilà des exemples j'en ai 20 que je raconte alors qu'est-ce qui caractérise ces personnes il y a une chose que j'ai trouvée chez toutes ces personnes qui m'a très impressionné c'est l'immédiateté de leur réaction ces personnes ne se sont pas dit tiens qu'est-ce qu'on va faire comme on imagine en se crattant quand je fais le crâne non dès qu'ils ont vu les gens ils ont voulu les aider par exemple Joséphine Joséphine c'est un mot de Kigali elle a vu la veille que sur la colline en face on ne tuait que les Tutsis elle a compris qu'il y avait un génocide et le lendemain elle voit deux personnes un vieux et un jeune arriver et le vieux elle est blessée alors donc ils passent sur le sentier devant chez elle elle leur fait signe de venir eux ils se regardent ils ont peur alors elle leur fait signe de venir alors ils viennent le plus jeune elle est allée le cacher il avait une petite cabane qu'elle louait c'est une femme très très belle qu'elle louait à un jeune couple elle est allée avec le jeune elle a dit celui-là il est tout si on veut le tuer ce n'est pas juste on n'a pas à faire ça à des êtres humains vous allez le cacher en dessous de votre lit il a passé les trois mois en dessous du lit du jeune couple et l'autre elle a mis le vieux elle a mis entre deux barraquements elle a mis des tôles ondulées pour faire une tâche elle l'a mis là et puis elle a rentré dans sa petite maison et elle a préparé du thé pour aller en donner aux personnes traquées alors elle est allée chez le vieux lui servir du thé mais en allant servir le thé elle s'est dit mais dans le fond il y a des trous sous l'étoile et quand il va pleuvoir il va être mouillé alors elle est allée mettre un parapluie au-dessus et c'est comme ça qu'elle en a sauvé plusieurs et chez elle on n'a jamais trouvé ceux qu'elle avait cachés pourtant on est venu faire des attaques comme ils disent des fouilles brutales et j'ai d'autres exemples comme Ouellars par exemple Ouellars j'ai entendu des cris venant des chants de Sorgho j'y suis allé vite vite car ceux qui faisaient ces choses étaient aussi prudents par rapport à nous nous surveillaient ils savaient que nous étions armés parce que lui il avait des armes son beau-père était un militaire et homme politique et peut-être que nous pourrions réagir c'est dans ce contexte que j'ai pu sortir Mouvouni des chants de Sorgho et je l'ai ramené à la maison il a comme ça ramené plusieurs personnes à la maison puis un jour Boutaré Boutaré ou non j'ai du mal à dire ça puisqu'il paraît que c'est pas vrai mais moi ce qu'on a dit c'est qu'il y a beaucoup de gens Boutaré qui n'avaient pas envie de génocider mais on est venu avec des médiciens on a démis les promesses ne voulaient pas génocider mais attention je ne suis pas en train de dire que c'est un fait qu'il y a eu énormément de gens qui ont participé au génocide et le génocide c'était une barbarie immense et ce dont je parle c'est une petite goutte mais cette petite goutte existe c'est pour ça que j'en parle quand même je dis ça parce que je sais que ça peut choquer les rwandais rescapés de dire mais ils parlent d'un petit truc oui c'est vrai je parle d'un petit truc mais le petit truc il existe donc il faut le savoir et lui donc quand les génocidaires sont venus de Kigali pour qu'on génocide là dans la région ils ont parce qu'il y a un espion qui a dû me les raconter après qui était là ils avaient des cartes et il y en a un qui a dit là-bas il y en a un qui ne s'empêche de travailler et il a montré c'est là-bas sur la colline alors je suis là disait le chef des îles je suis là pour que vous puissiez travailler on va mettre de l'ordre on y va et ils partent en convoie pour aller tuer et tuer les tutsis qui sont cachés par Wellars celui qui a dit la citation et en passant en ville il voit qu'il boit un verre il l'attrape il le tabasse et tout et il y a quelqu'un qui voit ça qui va chez son beau-père et qui lui dit ton beau-fils ils vont le tuer alors le beau-père avec sa voiture il cherche partout et puis le trou au bord d'or un vin il était complètement écrabouillé ils allaient le taper il a été sauvé l'extrémisme il n'avait pas hésité et il a continué voilà j'ai d'autres exemples mais alors aussi est-ce que j'ai encore bien 5 minutes oui ok alors le courage c'est aussi quelque chose qui les caractérise le courage malgré la peur il faut pas croire que le courage c'est de ne pas avoir peur d'être trop plein mort c'est pas ça c'est des gens comme tout le monde mais ils avaient eu d'ailleurs il a perdu 35 kilos en un génocide tellement il avait peur et qu'il n'avait pas non plus d'appétit à manger qui signent pas le directeur de l'orphelinat mais une autre Joséphine elle raconte et là j'ai compris pourquoi les fouilles ça s'appelle des attaques parce qu'il y en a qui arrivent par exemple qui sont en moitié à poil ils ont ils ont des feuilles de bananier sur la tête ils ont des feuilles de bananier autour du bas-ventre ils ont du sang sur eux c'est peut-être du sang de poulet c'est peut-être du sang de jour qu'ils ont tué ils arrivent avec des arbres des cours d'un pointu et ils crient on va nettoyer où sont les cafards et donc même quand il n'y a pas de brutalité qu'est-ce qu'ils trouvent ? quand ils trouvent personne et bien c'est terrorisant c'est pour ça que ça s'appelle des attaques et alors il y en a une qui dit bon je trouve pas la citation c'est pas grave je le dis de mémoire pendant la guerre voilà j'avais sur moi deux bagnes sur la partie inférieure et deux bagnes sur la partie supérieure je ne mangeais pas je ne me couchais pas parce que j'avais peur à tout moment que les tueurs arrivent pour nous tuer donc le courage c'est qu'ils ont surmonté leur peur alors leur propre vie est à sauvegarder oui mais uniquement si elle est digne je reprends Ouellars celui qui a été écribouillé au bord du ravin Ouellars y dit par exemple je crains la mort car je suis un être humain comme les autres mais la mort serait plus intéressante que de vivre avec le remord c'est ce que dit aussi une autre Joséphine en fait ses enfants sont allés enfin elle est allée avec ses enfants pour casser la chaîne d'une barque qui était au bord du lac au bord du lac Kivu et il y a une île qui n'est pas très loin qui est partie en Congo l'île Dijui alors elle elle volait des barques pour que les gens qu'elle cachait chez elle puissent partir sur l'île Dijui mais voilà ils ont repéré une barque il y avait une chaîne alors avec les enfants les enfants jouaient chantaient dans l'eau pendant qu'elle tapait avec un caillou pour casser la chaîne et puis ils ont accroché avec une petite ficelle la barque pour que personne ne voit qu'on allait la voler et puis le soir elle a envoyé ses enfants pour voler la barque mais voilà que les enfants ne reviennent pas alors son mari qui n'est pas d'accord avec ce qu'elle fait lui dit tu vois à cause de toi nos enfants sont morts en fait ils ne sont pas morts rassurez-vous après ils sont revenus ils étaient allés manger chez une tante avant de rentrer mais bon mais ils ont cru que leurs enfants étaient morts et elle a dit ceci s'ils sont morts tant pis tu parles de la mort regarde autour de toi tous ces gens qui sont tués partout ils ont fait quelque chose pour mériter cela je ne pleure plus pour les morts si mes enfants sont morts en allant sauver les gens tant mieux pour eux ils iront au paradis en fait je vais encore donner deux témoignages puis je termine je vais donner le témoignage de Edison Edison donc j'étais un dimanche j'étais le matin je travaillais avec une doctorante elle m'a fait demander si je pouvais lui donner un coup de main je lui ai donné un coup de main et tout et puis il arrive le temps de midi elle me dit mais qu'est-ce que tu fais au Rwanda je sais bien que tu n'es pas invité ou quoi je lui explique ce que je fais elle dit alors il faut que je te mette en contact avec un évangéliste il a massacré pendant les années 70 il a tué d'Espotsi mais ici il a sauvé je lui ai dit écoute ça ça m'intéresse vraiment d'entendre ce qu'il a à me dire ce monsieur là et donc elle m'envoie elle trouve le numéro de téléphone je lui téléphone je lui dis on m'a dit on m'a dit que tu avais massacré pendant les années 70 et que tu as sauvé pendant le génocide est-ce que tu peux m'en parler je voudrais savoir ce qui s'est passé pour toi il me dit pas de problème quand est-ce que tu peux arriver à l'Église Pentecôtiste et Kigali je lui dis mais là je prends mon avion dès que je reviens je vais te voir j'ai eu ce monsieur qui m'a raconté qu'il avait eu une conversion personnelle et religieuse il avait entendu une petite voix qui toquait dans sa tête qui lui dit toi tu ne sais même pas pardonner tu n'es pas dans le registre du pardon il dit moi j'étais une crapule il battait sa femme il trompait sa femme il se saoulait il battait ses enfants et tout et puis là il est devenu beau et il a parlé qu'il fallait vivre ensemble qu'il y avait des conneries de Ligier tout contre les doutes etc avant le génocide et donc pendant le génocide lui il ne pouvait pas sortir sinon il aurait été tué et il a caché des gens Edison alors Edison il raconte ceci il dit il parle de la responsabilité humaine c'est celui qui c'est une leçon de vie il dit il faut surtout que devant ces catastrophes les gens se responsabilisent ce n'est pas seulement chez ceux qui ont été victimes ou chez ceux dont leur ont été tués et non eux aussi doivent sentir que cette chose le phénomène des tués ils ne peuvent pas faire chose mais celui qui a commis le mal doit se sentir à la place de celui qui comme en dirais j'ai subi la catastrophe il ne suffit pas que ceux qui ont perpétré se sentent responsables car si je sais que mes parents mes ancêtres ont fait du mal il faut vraiment que ça me touche le fait qu'ils ont fait du mal si moi aussi même en tant que descendant je ne sens pas en moi cette responsabilité ce sentiment ce regret alors je participe je soutiens et le mal continue c'est pourquoi les tueurs les descendants les victimes tout le monde doit justement comprendre que cette chose est mauvaise qu'elle est une faute c'est ce que j'appelle sentir sa responsabilité et je termine par un petit témoignage très court qui résume ce que plein d'autres personnes m'ont transmis c'est à dire leur valeur d'humanité qui sont fortement ancrées je rencontre j'ai une famille ou tout où je vais chaque fois que je vais au Rwanda j'en rends compte qu'il y a une personne qui a appris ce que je faisais qui dit mais il faut que je te présente Karangwa Karangwa c'est celui qui m'a sauvé moi et mes trois petits frères et soeurs dont un bébé pendant le génocide il est arrivé à la maison il a dit on tue les Tutsi Karangwa a dit ça au papa de Fidelity on tue les Tutsi oh même tes enfants viennent cacher chez moi mais ils n'ont pas voulu ils ont donné leurs enfants ils sont laissés cachés dans le bois le soir même ils ont été massacrés mais les enfants ont été cachés chez Karangwa et ont été sauvés alors voilà le témoignage de Fidelity sur lequel je termine elle me raconte les génitaires à moi ils sont venus à la maison de Karangwa pour nous tuer et ils ont trouvé la soeur de Karangwa Joséphie elle était seule avec nous ils lui ont dit de faire sortir tous les cafards de la maison elle a répondu en disant qu'elle était seulement des êtres humains je vous remercie pour votre attention si vous avez des questions des réflexions à formuler c'est bienvenue merci beaucoup quelques observations la première concerne Anne Fauvin que je remercie pour tout mais un petit bémol attention à la problématique de la qualification à un moment vous avez parlé des élus de Rwandais c'est vrai que la plupart des gens le disent innocentement c'est vrai que c'est le Rwandais qui a été atteint dans sa substance parce qu'on a voulu imputer dans le paysage social rwandais une partie de sa composante sociale mais c'est vrai aussi que c'est la composante sociale tout de suite la problématique est élucidée quand elle ne l'est pas elle est exploitée à mal par les négationnistes mais je sais que vous l'avez fait innocemment deuxième observation je voudrais poser une question à Jacques Roisin que je remercie au passage pour tout ce qu'il fait non seulement pour le Rwanda mais aussi pour le Burundi vous m'avez introduit dans votre master en criminologie avec j'ai vu tout ce qu'on fait pour nos pays et puis à la faculté de psychologie et de l'éducation au cours d'une journée de travail merci et puis tout ce que vous venez de dire toutes vos publications ce témoignage humain est une insigne de valeur nous touche et ne touche pas que nous mais j'ai une question pour vous et pour Mme Janine expliquez-moi je n'arrive pas à comprendre chez les rescapés du génocide le récit a généralement trois caractéristiques génériques entre plusieurs autres rigueur cohérence progressivité on l'a vu avec Mme Béatrice rigueur cohérence progressivité dans le propos des rescapés alors même qu'on sait ce qu'ils vivent parce qu'ils continuent à agir comment peut-on et puis à contrario chaque fois que les bourreaux parlent la langue fourche ils butent il n'y a pas de connecteur logique ils sont pris en flagrant délit de Massa à travers l'inopérativité de leur langage expliquez-moi ce phénomène qui fait que le bourreau lui est incohérent tandis que les rescapés est cohérent alors qu'il est sorti du plus profond des temples oui petite autre observation je peux répondre un petit truc j'ai envie de répondre du tac au tac oui c'est ce que je lui ai dit quand elle a fini de parler j'étais très ému je trouve qu'il y a une dignité dans la façon dont elle a dit ça elle n'a pas il n'y a pas de complainte voilà c'était je lui ai dit c'est bien comme tu as parlé parce que c'était vrai je crois que c'est la différence entre les rescapés qui parlent et les bourreaux ceux qui n'ont pas changé qui pervertissent le langage mais peut-être que j'avoue il y a une autre réponse écoutez excusez-moi mais voulez-vous répéter ce qui vous semble paradoxal normalement le rescapé devrait être frappé d'aphasie de perdre l'usage du sens de la raison pour ce qu'il pour ce qu'elle a vécu elle a été dans l'inconçu elle a vu l'inconçu l'inconçu du fable l'impensé Béatrice ne l'a peut-être pas dit elle n'a aucun elle n'a plus un seul de ses enfants elle arrive quand même à parler avec corrigence rigueur pour les éviter dans son propos tandis que j'ai suivi des témoignages des bourreaux à Rouchard tribunal pénal international mais ces bourreaux quand ils parlent la langue fauche le raisonnement but ils sont pris en flagrant délit d'incohérence dans leurs propos il y a tous pas de connecteur logique et souvent ils sont pris dans leur propre propos c'est les prix qu'ils croyaient prendre expliquez-moi ce phénomène d'abord pour ce qui est des tueurs évidemment leurs propos ceux qu'ils cherchent constamment c'est de prouver leur innocence donc ils sont dans le mensonge et le mensonge n'est pas quelque chose qui vous rend rigoureux au contraire mais pour l'autre partie si vous voulez concernant les survivants il y a effectivement des survivants qui ne peuvent pas parler du tout et à ce moment-là je dirais et c'est plutôt ça que je développe dans mes livres ceux qui ne peuvent pas parler transmettent autrement que par la parole par les gestes par leur sagesse de vie par beaucoup de choses par exemple moi quand je dis que cette dame qu'on a entendu j'ai baigné dans ce vin sonore je ne dirais pas que j'ai entendu des choses comme ça exactement mais quand je les entends je me dis ah oui c'est ça que j'ai entendu il y a quelque chose qui passe qui ne passe pas par les mots qui ne passe pas par la rigueur etc mais c'est à ce moment-là aux personnes des générations suivantes parce que tout se transmet dans l'inconscient qu'il incombe de traduire les choses si vous voulez de les traduire de les rendre cohérentes et je crois que cette espèce de temporalité qui fait qu'il faut du temps pour arriver à lui dire dans un langage civilisé c'est ce qui a dû se produire aussi chez Beatrice parce que d'abord il y avait une certaine distance en elle entre l'endroit où ça a eu lieu sa douleur et l'endroit où elle a été formée où elle nous parle il faut forcément la distance pour créer soit dans la temporalité des générations soit dans le lieu il faut de la distance pour dire quelque chose pour lesquelles il n'y a pas de mots et en fait les mots qu'on trouve c'est des espèces de béquilles parce qu'on ne peut pas dire ces choses là c'est pour les béquilles qu'il faut du temps merci beaucoup dernier élément de mes observations c'est en François Mauriac je crois dans le romancier et ses personnages qui dit quelque chose dont on peut retrouver les appointances au Rwanda ceux qui ont été voués au mal on va dire les énocides peut-être étaient-ils élus avant les autres et la profondeur de leur chute donne la mesure de leur vocation c'est juste du Rwanda ça ne m'étonne pas mais ce qui la question qui m'intéresse c'est plutôt la suivante qu'il y ait des justes au Rwanda cela ne m'étonne pas nous avons une même culture nous croyons à même au Dieu à là au Dieu ça ne m'étonne pas qu'il y ait eu des Hutus juste au Rwanda qui ont sauvé des Tutsi ma question est plutôt la suivante auriez-vous trouvé chez les bourreaux chez l'un ou l'autre bourreau des lambeaux d'humanité merci si ces gens-là ne se sont pas laissés fanatiser par exemple je téléphone à Jean-Pierre Chrétien qui est un grand historien sur l'histoire du génocide histoire du Rwanda et il me dit le génocide c'est dû au fait que tous les Hutus étaient fanatisés je lui dis tous non pas tous mais la plupart donc il y a la fanatisation il n'y a pas que la fanatisation il y a le fait aussi de passer à l'acte quand on est fanatisé de se permettre d'être barbare qu'est-ce qui fait que ces gens-là n'ont pas fait il n'y a pas 36 explications à voir ils le disent ils le disent quand il y en a un qui dit un imam qui me dit Dieu n'a pas créé les ethnies il a créé l'humanité qu'est-ce qu'il dit ? il dit que c'est parce qu'ils ont des valeurs humaines les valeurs humaines c'est pas des principes qu'on leur a bourré le crâne parce qu'ils disent il y en a d'autres qui ont eu une bonne éducation c'est un élan compassionnel et donc ça c'est très important parce que la résistance à la fanatisation collective entre autres ça vient des valeurs morales qu'on a je ne parle pas des valeurs morales qu'on a apprises mais des valeurs qu'on porte dans ces tripes et qu'au moment du danger on va les pratiquer mais qu'est-ce qu'on fait du constat qu'un certain nombre de personnes se laissent fanatiser est-ce qu'on peut leur distribuer des pubules pour devenir pour devenir dépressif ? écoute là on va rentrer dans un truc très spécialisé attends attends mais je dis pas que j'ai la réponse mais je dis que j'ai un éclairage tu dois lire mais non mais les deux mais les deux plans s'intriguent il y a le mouvement collectif parce que même le fait de la fanatisation les gens ils ne sont pas fanatisés ils se laissent fanatiser et alors il y a une responsabilité individuelle et il y a une machinerie parce qu'attention il ne faut pas parler comme Anna Arendt parce qu'Anna Arendt quand elle a parlé non pas vous mais il ne faudrait pas parler comme Anna Arendt qui déresponsabilise complètement comment celui du procès Eichmann en disant que vous voyez t'es un quasi pauvre d'esprit c'est vrai quand on voit comment il résonne bon je ne vais pas prendre des exemples j'en ai puisque j'ai lu les textes à l'arrêt mais et que c'était une machinerie qui a aboli la capacité de juger personnellement et que lui finalement il est une victime de la machinerie ce qui a révolté plein de rescapés juifs donc il y a une intrication entre les deux mais si tu veux avoir plus mon éclairage sur le phénomène de fanatisation tu lis le chapitre petite réflexion sur la sollicitude humaine où je parle de ça ou alors je n'ai pas entendu ce que tu veux amener peut-être c'est possible je veux dire par là que les catastrophes épouvantables dont on ne peut pas parler viennent évidemment de de la fanatisation c'est évidemment mais une fois qu'on a dit ça qu'est-ce qu'on apporte mais parce qu'il faut démonter le mécanisme de fanatisation il faut toi, moi qui c'est du politique mais tout le monde c'est pas que du politique le vivre ensemble c'est pas seulement ce que les politiques vont choisir parce que on regarde en Belgique t'es peut-être pas au courant il y a eu un gouvernement qui a eu comme comment Franken son poste c'était quoi secrétaire d'état à la migration ce mec il a eu des propos complètement indécents il a dit par exemple excusez-moi mais vous faites un échange qui devient très conceptuel mais il y a des personnes ici qui nous ont posé des questions je voudrais poser une question à ce que vous dites maintenant on ne va pas changer de sujet c'est possible mais je ne vais pas mettre un micro donc je voudrais parler en fait de mon expérience un peu mais pour l'améliorer à la situation du Rwanda j'ai vécu la dictature de Pinochet donc là-bas les acceptants des actes barbares étaient un groupe sélectionné formé pour torturer pour tuer mais quand il s'agit de la violence collective au-delà de la fanatisation politique il doit y avoir un mécanisme de ce chiffre qui joue là-dedans c'est pour ça qu'il y a ma question la suivante quel type de haine qui se trouve en quelque sorte présente chez un homme important d'individus est canalisée via la politisation le fanatisme etc mais quel type de haine psychique se trouve déjà présente et mal canalisée pour que ça puisse produire des tueries de masse comme ça c'est ça ma question donc parce qu'à mon avis il y a quelque chose qui est présent peut-être le fait que les colonialistes avaient déjà créé une émission artificielle intérieure tout et tout si d'être empérat en donnant des carré identités tout à fait fictifs parfois mais il doit y avoir quelque chose qui est présent pour qu'un jour des frécheurs de la haine ait tellement de succès et ça Déatrice peut nous en parler si vous permettez si vous permettez je peux vous parler comme quelqu'un qui a survécu au génocide et qui a eu l'aide de ce que je peux appeler des justes et je remercie monsieur Jacques je ne sais pas si je prononce bien son nom d'avoir fait un travail là-dessus et si je vous entends parler de fanatiques des gens qui ont tué les Hutus qui ont tué les Tutsis ce n'était pas vraiment des fanatiques du tout on habitait ensemble on partageait tout jusqu'à ce que l'autorité dise tuer les Tutsis et tout d'un coup les gens obéissaient à l'autorité il n'y avait il n'y avait pas de haine de longue date entre les voisins et ici ce que peut-être vous avez oublié ou que vous n'avez pas ou que vous n'avez pas fait attention dans votre travail c'est que ceux qui ne tuaient pas les Tutsis ou qui les cachaient risqueraient la vie et d'ailleurs même actuellement je dis à ces personnes là qui m'ont cachée vous étiez inconscient je ne sais même pas si j'aurais fait ce qu'ils ont fait à son mal et je ne sais pas ce qui les motivait ils n'avaient aucun intérêt à me sauver au contraire les enfants ont risqué leur vie puisque les enfants disaient vous nous cachez mais si vous les cachez mais s'ils viennent les tuer ils vont nous tuer tous et les enfants ont vécu des difficultés à cause de nous puisqu'ils sont partis et ont été violés ont été embêtés parce qu'on nous cachait donc c'est pour vous dire qu'il n'y avait pas vraiment de fanatisme tous ceux qui ont tué n'étaient pas des politiciens mais l'autorité avait dit de tuer et c'était le seul travail qu'il y avait à faire et celui qui ne le faisait pas était tué aussi donc c'est je pourrais ajouter à cela j'ai écrit mon témoignage moi-même et je ne pouvais pas ne pas mettre ce chapitre de ces personnes-là qui nous ont cachés même s'ils ne sont pas reconnus maintenant comme juste moi je les reconnais et ceux qui n'ont jamais rencontré des gens comme Venant et sa famille que j'ai rencontrée ne savaient pas ça ça aussi c'est un témoignage du génocide de la vie du génocide parce qu'il y en a qui croient que c'est impossible qu'aucun ou tout n'aurait pu faire ça si on n'a pas vécu ça on n'y croit pas c'est lui qui n'a jamais vu l'humanité à côté de lui croit que tous étaient comme ça mais je voulais vraiment vous remercier pour ce travail et vous demander si les personnes que vous avez vues les témoignages dont vous nous avez parlé ce sont des justes reconnus est-ce qu'on peut encore parler d'autres qui ne le sont pas pour qu'au moins ils soient reconnus quelque part mais aussi officiellement ils ne le sont pas c'est ma question j'avais d'autres choses à dire mais je vois que donnez le titre de votre ouvrage pour que tu saches de l'édition Izova je connais merci les 20 personnes que j'ai interviewé il y en a 5 que j'ai trouvé moi-même comme ça comme Fideliti que j'ai eu j'ai eu une famille amie ou tout il y en a 15 qui ont eu une reconnaissance officielle de juste et en fait j'ai fait la plupart des interviews je les ai faites avec deux personnes Faustin et Freya et Faustin il tenait à ce qu'on voit aussi qu'on commence enfin je n'ai pas commencé avec lui mais lui il aurait voulu qu'on commence par des gens qui avaient été reconnus pour être sûr qu'on n'ait pas de doute sur le fait que ce qu'il nous raconte était vrai mais les 5 autres qui n'ont pas été reconnus comme 10 hommes qui avouent avoir tué avant ce qu'il raconte je ne doute pas de la véracité donc voilà c'est ce qu'il y a eu il y a eu une enquête par Ibuka qui a pris un dixième du territoire qui a cherché combien de justes il y avait là-bas et ils en ont reconnu 270 sur le dixième du territoire mais la reconnaissance des justes pour Ibuka exigeait de répondre à trois critères d'avoir aidé les Tutsis pendant le génocide sans recherche de bénéfice qu'ils courent sans espérer avoir d'argent participer aux commémorations au Gachacha et avoir une attitude prosélyte pour la réconciliation et moi les personnes que je contactais par moi-même les quinze ils étaient dans ces critères-là mais je n'avais que le premier critère qui m'intéressait c'était comment ils ont sauvé et pourquoi même s'ils ne participent pas au Gachacha etc je ne m'occupais pas de ce critère-là que parfois je suis très critiqué pour le fait de me permettre de parler d'un tout petit truc qui s'est passé pendant cette barbarie généralisée et donc j'entends qu'ici ce n'est pas le cas on trouve ça bien qu'on parle de cette réalité des justes ça me fait plaisir je me permets d'intervenir dans ce bref moment pour évoquer un concept qui était cité par plusieurs à savoir l'humanité qu'est-ce qui distingue parler de problématiques individuels ou collectifs si on reste sur l'individu on reste à se tuer l'un l'autre depuis l'autre d'états on est dans la violence la représentation que les gens que les individus ont de leur solidarité de groupe est le point de départ de l'humanité et cette humanité elle se construit par des règles par des règles juridiques qui vont déterminer les comportements et qui vont contraindre les comportements si on reste sur l'individu isolé il peut retomber à un état vraiment lamentable mais même un individu qui a été lamentable peut encore être récupéré comme vous l'avez très justement dit parce qu'on lui ramène l'humanité et ça c'est tout le travail des juristes qui a un rôle essentiel c'est tout lorsque l'on constate l'horreur du nazisme que font les Nations Unies elles créent des normes juridiques elles disent il faut absolument faire passer les droits de l'homme parce que nous avons tous une part d'humanité on peut être bestiaux mais nous avons tous une part d'humanité et les nazis ont été jugés à Nuremberg ils n'ont pas été assassinés sur le coin d'une rue n'est-ce pas si nous sommes au far ouest nous perdons notre dignité si le shérif fait ce qu'il veut et tue tout de suite s'il n'y a même pas de shérif et qu'on prend les voleurs de chevaux on les pend aux arbres c'est de l'humanité ça les pays qui connaissent ce genre d'humanité sont dans la violence et on sait que ce pays grand est dans la violence permanente et il n'en sortira pas il faut vraiment qu'il y ait une humanité et c'est comme ça qu'on peut tenter les victimes du génocide à retrouver confiance dans leur propre être leur propre dignité d'être humain et c'est ça qui doit être partagé et c'est à ça qu'il faut veiller lorsque nous nous sommes battus contre l'extrême droite à Liège pendant des années très difficiles on allait débusquer au quartier les réunions des fascistes ça a été fait et on a pu obtenir des résultats dans d'autres villes du pays ça ne s'est pas fait et l'extrême droite a progressé nous avons discuté avec les gens du quartier qui avaient un peu perdu de vue leur humanité leur propre dignité on a pu réduire les choses c'est un travail qui est extrêmement important celui sur notre part d'humanité collectif qui est notre part solidaire sans ça nous sommes que des pauvres individus livrés l'un à côté de l'autre et on va à la femme on va à la femme d'un côté on va à ses enfants parce qu'on est dans la spontanéité dans la pulsion l'humanité est le contraire de la pulsion merci monsieur je crois que justement les différentes disciplines ont intérêt à travailler ensemble parce qu'elles éclairent toutes d'une façon différente le même phénomène dont on parle et je reprends deux mots autour de quoi les différentes disciplines ont des discours complémentaires c'est celui de dignité humaine et celui de solidarité humaine pour moi c'est vraiment là qu'il y a l'interaction aussi entre l'individu et le collectif je crois que nous allons peut-être je vais faire un peu la question parce que pour la partie je crois il n'y a pas l'inconnu non non je pensais je vais simplement profiter que nous avons des spécialistes ici il va d'un secteur aussi canaliste j'ai bien compris qu'il y a des phénomènes politiques qui sont présents mais ce qui m'intéresse surtout c'est comprendre les mécanismes du cycle profond qui permet à ce qui propage la haine à travers un discours de trouver une réceptivité massive et donc je voulais interroger ce qu'il peut y avoir comme une identification collective une de soi liée à l'histoire évidemment parce qu'en fait le vrai le vrai responsable de tout c'est l'ancien colonisateur et c'est l'ancien colonisateur qui est bien détournée d'autres voies donc il y a toujours moyen à un moment donné pour des pour des mouvements politiques qui propagent la haine de trouver une réceptivité mais je veux savoir quel mécanisme du cycle de fond permet justement de trouver l'arcrage à ce discours écoutez moi je n'ai pas de réponse à ça mais j'ai étudié cette question mais alors on se lance dans quelque chose bon si vous voulez je peux donner une formule qui vous fait entrevoir ce que j'ai travaillé c'est que l'habilité du fanatiseur c'est de s'adresser à des gens chez lesquels il y a un malaise en général un malaise collectif un malaise individuel et de le transformer en malaise identitaire et de donner une réponse identitaire avec une identité narcissique pure il faut être tous les mêmes tous ressemblent à ça c'est de ce côté là mais bon on ne va pas se lancer dans ce débat là si vous voulez on peut en parler après peut-être Janine veut peut-être aussi je suis d'accord avec l'explication que tu as donnée c'est pas mon domaine de recherche mais là j'approuve ce que tu as dit c'est à dire que celui qui mène les foules enfin il n'y a qu'à lire Mein Kampf de Hitler s'adresse précisément il arrive à réveiller les capacités d'identitation de paranoïaque et on peut très facilement exploiter les travers de l'être humain est-ce que tu as dit l'être humain